bonjour à toutes et à tous je m'appelle richard de chimier et dans cette vidéo je vous parler de l'utilisation de la plateforme moodle de l'université du burundi alors il ya cinq éléments principaux sur lesquels je vais m'attarder dans cette vidéo premièrement je vais vous parler de l'accès sur cette plateforme moodle ensuite je vais vous montrer un deuxième lieu des éléments qui vous permettent de naviguer sur cette plateforme moodle en troisième lieu je vais vous parler de la manière dont on peut utiliser pour créer le canevas de cours sur cette plateforme moodle de l'université du burundi en quatrième lieu je vais vous parler de l'ajout des ressources et des activités avant de terminer par quelques éléments en cinquième lieu de changement de rôle d'attribution des rôles sur cette plateforme moodle je promets que cette vidéo sera beaucoup plus pratique ou plus pratique que théorique merci et bienvenue entrons alors dans le vif du sujet pour entrer ou accéder à la plateforme moodle dans l'université du burundi vous allez ouvrir votre navigateur et cliquez sur moodle point ub point et du point b et comme vous pouvez le voir à ce niveau et là vous entrez vous allez vous diriger sur une page et qui s'appelle la plateforme de cours en ligne ub de l'université du burundi pour votre information pour ceux qui utilisent l'anglais peuvent utiliser et échanger deux langues utiliser l'anglais ou français donc la plateforme est présentée sous deux langues le français et l'anglais je préfère pour le moment rester en français et ensuite pour accéder à cette plateforme je vais et cliquez à ce niveau sur ce bouton de connexion à droite en haut et je vais cliquer sur connexion après avoir cliqué sur connexion les six mois j'utilisais ça je vais effacer vous devez renseigner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et le nom d'utilisateur et le mot de passe sont créés par le service informatique de l'université du burundi à ce stade donc je crois que chacun d'entre vous à ses noms d'utilisateur et mot de passe et pourra les renseigner à ce niveau il faut bien les garder et souvent on coche cette case pour que la machine se souvienne de votre nom d'utilisateur exemple de mon côté moi j'ai déjà mon nom d'utilisateur et mon mot de passe qui sont déjà enregistrés sur ma machine puisque c'est ma machine et là je vais les renseigner et puis je vais me connecter voilà maintenant là j'ai accès à la plateforme moodle de l'université du burundi ça c'est vraiment la première étape et qu'il faut franchir et vous pouvez voir à ce niveau que il ya mon nom qui apparaît richard des chimiers et puis il ya pour la personnalisation j'ai mis et une petite image et ça c'est vraiment individuel c'est chacun peut renseigner mettre à jour son profil sur cette plateforme lors ça c'est c'était la première chose à vous montrer en pratique et la page d'accès se présente ainsi ça puisque moi j'ai déjà utilisé déjà la plateforme vous allez voir qu'il ya des cours que j'ai déjà mis sur la plateforme il ya des cours des autres donc ça c'est mon ma récente activité sur cette plateforme un deuxième lien je vais vous montrer comment naviguer sur cette plateforme ce que vous allez voir c'est que il ya sur cette plateforme des blocs ça c'est un bloc latéraire gauche où vous pouvez voir là l'accueil vous pouvez voir le tableau de bord le parti site le cours qui est déjà sur la plateforme et puis à la partie bas basse il ya l'administration de du site non pas du site mais de la plateforme sinon l'administration des sites se trouve et en bas et pour les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs ce cet onglet là ne va pas apparaître par exemple cet onglet va vous permettre de voir comment est ce que on peut gérer les utilisateurs les cours les noms etc etc ça c'est le bloc latéraire gauche et le bloc central vous montre les cours qui sont déjà disponibles sur la plateforme moodle et et le bloc latéraire droit vous présente quelques éléments par exemple le calendrier on peut ajouter d'autres éléments de fonctionnalités sur cette plateforme moodle ça c'est des éléments de navigation sur cette plateforme comprenez bien que la navigation se fait à l'aide à consulter les différents blocs qui se trouvent sur la plateforme moodle troisièmement je vais vous parler de l'ajout ou la suppression des cours ou bien de l'architecture d'un cours alors ça c'est un cours que moi j'ai déjà enregistré je peux dire je peux voir que mon cours n'est pas à jour je voudrais bien ajouter des éléments ou supprimer des éléments pour cela il faut cliquer sur le coup qui existe déjà et vous allez voir par exemple il ya beaucoup d'aider des éléments qui se trouvent et dans mon cours des éléments que j'ai déjà renseigné et là il ya possibilité par exemple de voir que l'horaire je dirais n'est pas mis à jour et je vais cliquer sur l'horaire et voir ce qu'il ya voilà c'est téléchargé comme c'est un coup là il faut il faut il faut il faut que les éléments soient à jour il faut que les utilisateurs puissent avoir des informations qui sont à jour pour cela je peux activer d'abord le mode édition je clique sur activer le mode édition vous allez voir qu'il ya de petits stylos qui apparaissent sur chaque élément et là il ya possibilité de faire des opérations de paramétrage par exemple voyez sur horaire est demandé il ya l'onglet ici de modification si vous cliquez sur cette flèche là vous allez voir qu'il ya des paramètres déplacés à droite cacher dupliquer attribution des rôles et supprimer ça ce sont des fonctionnalités que je peux utiliser je peux développer sur mon horaire par exemple moi je ne voudrais pas que cette horaire apparaissent je vais faire supprimer et puis je clique sur ok d'avoir que l'horaire va disparaître et etc etc ça ce sont des activités des fonctionnalités que on peut ajouter donc on peut même supprimer tout un chapitre la suppression des chapitres c'est par exemple je peux cliquer si ça c'est le chapitre numéro un je clique sur modifier et je clique sur supprimer la section voilà les la section va être supprimé et etc etc pour le moment je ne voudrais pas supprimer ma section puisque c'est toujours utile pour moi ça c'était le troisième élément et ce qu'il faut savoir c'est qu'est l'ajout d'un coup et doit elle suivre et certains et c'est certaines règles et c'est ce que les certains appellent la scénarisation ou bien la répartition des éléments du cours sur par rapport aux sections et chaque section à ses objectifs et c'est les résultats attendus donc on peut dire par exemple que ça c'est la section une c'est le chapitre correspond au chapitre 1 et là il ya des objectifs attendus par rapport à ce chapitre et le chapitre d si il en est de même vous pouvez donc renseigner les différents éléments sectionner ou bien scénariser ça c'est un élément important dans la création de cours tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce qu'on va ajouter un cours ça c'était de la suppression de certains éléments par rapport aux cours pour revenir en arrière on clique sur cette fèche là et puis je reviens en arrière je peux et vous je peux voir qu'il y a possibilité de voir tout ce qu'il y a sur la plateforme model dans l'université du Burundi vous pouvez cliquer sur tous les cours et vous allez voir que les cours sont répartis par rapport aux facultés il y a école doctorale faculté d'agronomie et bien l'ingénierie faculté de médecine faculté des sciences de l'ingénieur etc etc institut supérieur de commerce ça c'est des une disposition qui a été créée par les administrateurs de cette plateforme mudo mais pour ajouter un cours qu'est ce qu'il faut faire il faut il faut pas venir sur ça sur tous les cours il est possible de passer par là mais je vous conseille de comptez de passer par cet ongret là de ajouter un cours vous cliquez sur ajouter un cours ce que nous nous allons ajouter pour le moment ce n'est pas un cours en proprement parler c'est le canevas de cours c'est l'architecture même d'un cours qui a été scénarisée donc sur le format des sections vous allez renseigner les différents des informations par exemple n'ont compris du coup moi je vais parler de je vais donner le coup par exemple de relations publiques et le nom abrégé c'est le nom qui se trouve le numéro de du coup par exemple ça c'est 12 25 et isco ça c'est un numéro que vous pouvez trouver sur dans la maquette du cours c'est le numéro correspondant au cours dans la maquette de votre cours et puis il ya des éléments d'autres éléments à renseigner catégorie du cours vous allez renseigner la catégorie du cours et là la catégorie du cours voyez que la machine vous propose les différentes facultés et les différents instituts par exemple moi je donne ce cours à l'institut supérieur de commerce et je vais cliquer sur institut supérieur de commerce et pour le moment il faut avant de renseigner toutes ces informations il faut être sûr de la date de début de votre cours et de la date de fin de votre cours puisque c'est un cours qui sera dispensé en ligne il faut planifier la date de début et la date de clôture pour le moment je peux laisser comme ça sans rien renseigner sinon il ya possibilité de changer des dates il ya possibilité de changer les mois sur possibilité de changer les années possibilité de changer le lot en l'horaire l'heure de début du cours et vous pouvez toujours voir que c'est possible de mettre aussi la date de fin en cliquant à son niveau vous décochez et puis ça s'est activé vous allez mettre et la date de fin de votre cours et c'est important comme renseignement et l'enseignant doit être cours au courant de ces dates et ça c'est les premiers éléments à faire sur le cours ensuite qu'est ce qu'il faut faire il faut venir sur la description la description c'est quoi c'est un résumé de votre cours vous allez que vous dans votre maquette vous avez le résumé de votre cours et vous allez taper par exemple à ce niveau le module de relation publique permet permet aux apprenants de comprendre et les différents éléments de relations entre les clients et et les dirigeants des dirigeants des organisations ça c'est des éléments que je mets juste pour l'illustration sinon c'est pas comme ça c'est copier votre maquette le résumé du cours contenu dans votre maquette ou bien dans le cours que vous avez préparé et vous allez coller à ce niveau ça c'est ce qu'on appelle la description de votre cours ensuite vous allez essayer de chercher une image de votre cours c est pour des questions d'embellissement de votre cours par exemple moi je vais chercher une image sur internet pour cela j'ouvre une autre barre et puis je vais mettre relations mon cours s'appelle relations publiques et vous vous allez renseigner votre cours comme vous voulez moi j'ai renseigné relations publiques et puis je viens à ce niveau sur images donc je clique sur images et puis il ya beaucoup d'éléments qui viennent qui parlent de relations publiques par exemple ça c'est relations public relations je vois que ça m'intéresse et je vais cliquer avec bouton droit et puis je vais venir sur save as enregistré comme enregistré en taquet je vais enregistrer cette image sur mon bureau et puis j'enregistre et mon image pouvez voir que c'est déjà enregistré sur nos bureaux et je vais ajouter je vais revenir sur ma page et ajouter cette image pour ajouter cette image je peux réduire mon mon ma page et puis je peux faire glisser mon image à ce niveau ça c'est le premier la première méthode à faire ou bien vous pouvez passer par le téléchargement de cette image j'ai d'abord j'ai fait et j'ai glissé l'image ensuite l'autre procédé qui est possible c'est c'est de peut-être je vais d'abord supprimer cette c'est supprimer cette image et puis je vais télécharger et pour télécharger il faut cliquer à ce niveau ajouter un fichier et puis vous allez choisir votre fichier et ça se trouve sur mon bureau voilà et je vais déposer le fichier ça c'est la deuxième méthode d'ajouter votre image ensuite vous venez en tout en bas vous allez cliquer sur format de cours cliquez sur cette flèche vous allez voir que le format de cours va être donné et puis c'est à vous de choisir est ce que c'est un cours qui va être donné de manière hebdomadaire et c'est un cours qui va être donné avec des formats informels des formats tuiles et des formats thématiques etc etc ça sont des différentes possibilités différentes fonctionnalités qui sont données par la plateforme model par exemple moi je choisis que mon coup va être donné hebdomadaires hebdomadairement ça veut dire quoi ça veut dire que chaque semaine il y aura un chapitre qui va être donné ou bien une section qui va être donné à moi et à mes étudiants et chaque section comme je l'ai dit et à ses objectifs et les résultats attendus c'est pourquoi à la fin de la semaine je vous je vais évaluer les résultats qui sont obtenus et je me mesurer si mes étudiants ont compris le premier chapitre par exemple et ainsi de suite je vais donc entamer le deuxième chapitre pour la deuxième semaine étant sûr que le premier chapitre a été compris par les étudiants le nombre de sections c'est par exemple je peux dire que mon chapitre à cinq sections cinq sections et voilà vous renseignez ces éléments ça c'est pas beaucoup trop intéressante et puis vous refermez apparence de votre cours etc là ça on peut laisser comme ça et puis fichiers déposés ça aussi c'est pas c'est pas très intéressant il ya groupe s'il ya des travaux de groupe ça c'est pas encore intéressant pour le moment avec des fonctionnalités de base mais avec des fonctionnalités plus poussée on pourra voir comment répartir les groupes de le travail dans le groupe en format des groupes des étudiants on peut renommer les rôles etc etc ça c'est des éléments qu'on peut renseigner et puis vous allez cliquer sur enregistrer et revenir après avoir cliqué sur enregistrer et revenir donc vous vous souvenez que vous avez enregistré votre cours dans votre faculté moi j'ai enregistré ce cours dans la faculté dans mon institut qui est l'institut supérieur de commerce donc pour voir le cours ou bien le canevas la section scénarisée l'architecture que je viens de créer il suffit de me rendre sur ma faculté ou mon institut moi par exemple c'est l'institut supérieur de commerce voilà mon cours de relations publiques ça c'est un cours que je viens de créer vous allez voir l'image que j'ai généré vous allez voir le titre du coup et vous allez voir la description ou le résumé de mon cours ça c'est le troisième élément qui concerne l'ajout ou la suppression d'un cours alors la quatrième chose à vous montrer sur dans cette vidéo c'est l'ajout des ressources et des activités alors ce qu'il faut comprendre comme ressources ce sont des éléments qui accompagnent votre coup votre cours ça peut être le syllabus de cours ça peut être des vidéos des tutoriels ça peut être une bibliothèque et là je vais vous montrer comment est ce qu'on peut ajouter ces ressources dans le canevas qu'on a créé à son niveau ensuite les activités concernent quoi les activités concernent les tâches les différentes fonctions les différentes activités qui et les différentes tâches que vous attribuez à vos apprenants et ses activités ou bien ses tâches concernent par exemple l'examen le devoir le forum de discussion etc etc pour ajouter ces éléments il faut cliquer dans votre canevas donc je clique sur mon canevas de cours vous allez voir que ça c'est des canevas des sections et puis il ya toujours possibilité de de personnaliser et à partir de du mode édition par exemple vous voyez que la section qui est qui ont et les sections qui ont été créés correspondent aux dates et je me trouve que moi je sais pas ces gens ne voudraient pas que ce soit des dates non ce que je vais faire je vais cliquer sur le petit stylo là et puis je vais changer qu'est ce que je vais montrer je vais écrire chapitre chapitre 1 introduction je clique je tape sur entrée et après avoir cliqué changé par exemple ça c'est chapitre et deux chapitres et deux et gestion de des clients par exemple des clients après avoir renseigné ça il faut taper sur le clavier donc la touche entrée de votre clavier donc je tape sur entrée de mon clavier et voilà ça s'enregistre et je viens encore je vais mettre le chapitre 3 bon faut renseigner chaque fois le titre du chapitre de votre chapitre chapitre 4 je tape sur entrée puis je reviens chapitre et 5 etc bon c'est pas 4 c'est chapitre et 5 sinon ça c'est chapitre et 4 voilà voilà à quoi ressemble mon canevas mon cours qui est scénarisée sur la plateforme et moodle donc il va falloir entrer les éléments de chaque chapitre et souvenez vous tout à l'heure je vous disais qu'un chapitre est donné par semaine donc le chapitre 1 va être donné dispensé la première semaine le chapitre 2 va être dispensé la deuxième semaine le chapitre 3 va être dispensé la troisième etc etc jusqu'à la cinquième semaine et chaque semaine chaque semaine correspond à un chapitre donc correspond à une section qui a ses propres objectifs et ses résultats attendus c'est pourquoi quand vous c'est même vraiment l'objectif de la scénarisation de votre cours dans la construction de l'architecture de votre cours maintenant pour ajouter les ressources et les activités qu'est ce qu'il faut faire il faut d'abord je vais quitter d'abord le mode édition puisque vous pouvez vous retrouver avec une page qui est comme ça pour ajouter les ressources et les activités il faut activer le mode édition cliquez sur activer le mode édition vous allez voir qu'il ya de petits stylos de petits crayons qui s'ajoutent sur les différents titres ça veut dire que c'est il ya possibilité de faire des modifications en faisant des modifications donc on peut ajouter une ressource ou une activité une ressource ou une activité et c'est à ce niveau donc vous allez cliquer si ajouter une ressource ou une activité vous allez voir qui a un premier lieu il ya des activités les activités peuvent être des ateliers des bases de données des chats des devoirs comme je le disais tantôt des tests et une réunion zoom un test hebdomadaire un sondage etc etc tandis que les ressources j'ai parlé des éléments qui vous permettent d'accompagner votre cours ça peut être un dossier de votre cours ça peut être un fichier pdf ou powerpoint ça peut être des vidéos ça peut être un lien internet etc etc après avoir choisi vous allez cliquer sur ajouter et là ça va vous montrer et par exemple je vais cliquer sur ajouter un fichier comme ça c'est un exemple que je donne vous cliquez sur ajouter et automatiquement moodle va vous ouvrir une nouvelle page pour personnaliser le fichier que vous allez ajouter par exemple je vais ajouter le syllabis syllabis du cours vous cliquez ça c'est le nom de votre syllabis et vous pouvez ajouter une description comme vous pouvez pas le faire ça c'est ça dépend de la personne et puis vous allez cliquer à ce niveau pour ajouter votre syllabis il ya des beaucoup d'autres et paramétrages que vous pouvez faire et après vous allez cliquer sur enregistrer et revenir au cours par exemple ça c'est pas possible puisque j'ai pas ajouté et le cours je vais ajouter un fichier quelque part disons que c'est ça dépose et voilà le fichier est là et puis vous cliquez sur ajouter et revenir vous allez voir que mon si abis de cours va venir se positionner à ce niveau or ça moi par exemple c'est une erreur que j'ai commise et le syllabus du cours c'est ça devrait se mettre au chapitre 1 qu'est ce qu'il faut faire vous pouvez glisser ce syllabis de cours dans le chapitre 1er qu'est ce qu'il faut faire pour cela il faut venir sur cette petite croix vous allez voir que même le curseur devient une petite croix et vous allez cliquer et maintenir le bouton gauche de votre souris enfoncée et vous faites glisser doucement doucement et puis vous allez déposer ça ici vous allez voir que maintenant aussi la bise de cours et vient au chapitre premier il ya possibilité de mettre le syllabus de cours au chapitre 5 pour cela il faut toujours venir cliquer sur cette petite croix et maintenir votre bouton gauche enfoncée et vous pouvez déposer là où vous voulez je vais mettre ça par exemple au niveau du chapitre 3 etc etc maintenant ce que je viens de faire c'est que j'ai ajouté le syllabus du cours dans la maquette dans l'architecture que j'avais créé et on peut ajouter d'autres ressources et d'autres activités sur cette plateforme voilà ça c'était le quatrième le quatrième élément à vous montrez en pratique et ce qu'il faut vous puisque je dois vous rappeler c'est que vous pouvez toujours activer ou quitter le mode édition pour par exemple les quitter le mode édition vous allez voir que les petits stylos ou les petits crayons disparaissent et vous avez votre syllabus qui est dans le chapitre 3 et pour changer et mettre ça par exemple au chapitre premier il faut activer toujours le mode édition et faire des modifications ici je vous précise qu'il ya possibilité de personnaliser cette annonce là cette annonce peut être personnalisée et là qu'est-ce qu'il faut fait il faut cliquer sur modifier et puis vous allez et cliquez sur paramètres et là il ya possibilité de faire une annonce cette annonce concerne quoi par exemple cette annonce concerne et un message de bienvenue disons que ça c'est un message de bienvenue en cliquant sur modifier je vais écrire message de bienvenue et en cliquant sur le message de bienvenue ça je vais effacer il ya possibilité d'ajouter une image si vous voulez ajouter une image vous cliquez à ce niveau insérer ou modifier une image vous il ya possibilité d'insérer une vidéo il ya possibilité d'enregistrer le son il ya possibilité d'enregistrer une vidéo par exemple je vais je vais ajouter enregistrer une vidéo par exemple ça c'est pas possible c'est un il ya des filles des difficultés à ajuster parce que là le navigateur ne permet pas mais il ya possibilité de mettre un message par exemple je je vous souhaite la bienvenue je vous souhaite la bienvenue et puis vous pouvez ajouter votre image à ce niveau cliquez sur ajouter ou insérer ou modifier une image vous allez parcourir votre image cliquez sur déposer vous allez chercher une votre image votre propre image par exemple moi je vais ajouter mon image je vais déposer ça et là vous voyez que ça c'est c'est trop gros je vais je vais distribuer diminuer et puis enregistrer l'image vous allez enregistrer l'image doit avoir une description sauf donc description par exemple j'ajoute mon image je clique sur enregistrer enregistrer voilà mon image est là je vous souhaite la bienvenue et là ça c'est mon image qui s'est ajouté donc je voudrais que les étudiants puissent voir mon profil et puis je vais aller en bas puis je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours par exemple le message de bienvenue et là et quand on clique sur le message de bienvenue ce qu'on voit c'est ça et il ya possibilité de faire des modifications sur mon message de bienvenue par exemple je voudrais que le message de bienvenue apparaissent et immédiatement sans qu'on puisse cliquer sur ça je vais cliquer sur modifier et puis paramètres et puis ici il ya le petit de la petite case accroché afficher la description sur la page de rouge je clique à ce niveau et puis je reviens sur enregistrer et revenir au cours vous allez voir que c'est mon image qui s'affiche déjà quand les étudiants entre sur mon cours ils vont voir je vous souhaite la bienvenue vont voir le profil de l'enseignant qui va donner le cours etc etc avant de terminer je vais vous montrer comment est ce qu'on peut changer de rôle attribuer des rôles sur cette plateforme moodle et ça c'est vraiment des éléments importants pour l'enseignant par exemple ça c'est moi qui suis enseignant qui suis entré de renseigner les informations sur mon cours pour voir ce que voient les étudiants sur mon cours par exemple je peux changer mon rôle moi je suis enseignant je viens à ce niveau je clique sur cette flèche en haut à droite je clique sur cette flèche et vous allez cliquer sur prendre le rôle cliquez sur prendre le rôle vous allez voir qu'il ya différents rôles dans cette sur cette plateforme moi je vais prendre le rôle par exemple d'un étudiant vous allez voir que je deviens à son niveau étudiant ce qu'ils affichent ici c'est ce que voient les étudiants donc les étudiants qui vont venir sûrement m'a passé cette page voir le cours ils vont voir le message de bienvenue je vous souhaite la bienvenue et puis vont voir l'image pour le profil ils peuvent on peut mettre même une vidéo une vidéo peut être enregistré à son niveau ils vont voir le chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 ils vont voir le syllabus etc ils peuvent télécharger le syllabus par exemple je clique ici vous allez voir que le syllabus ça c'est peut-être c'est pas ça c'est pas correct c'est pas le syllabus que j'ai mise mais j'ai mis mais c'est un document que j'ai téléchargé et c'est ce que voient les étudiants ensuite je peux revenir sur mon rôle à cliquer à ce niveau retour à mon rôle et là je reviens dans mon rôle normal alors il y a un autre élément que je voudrais vous montrer c'est l'attribution du rôle de votre rôle d'enseignant c'est ça c'est votre cours vous entrez dans votre cours et il ya possibilité non c'est pas c'est pas ça malheureusement j'ai changé je vais revenir c'est pas ça mon cours c'est c'est ça et puis je peux voir les participants les participants dans mon cours voyez par exemple puisque je suis en train de créer il n'y a pas de participants actuellement mais moi même je mets je peux m'inscrire et inscrire des participants et il ya possibilité de trouver d'autres participants et de les ajouter vous pouvez inscrire les utilisateurs à en cliquant à son niveau etc etc et attribuer les différents rôles à votre dans votre cours qu'est ce qu'à quoi ressemble maintenant cette plateforme après ces différentes ces différents enregistrements alors je vais revenir sur moodle et la plateforme moodle et vous allez voir que mon cours n'apparaît pas encore à son niveau et je vais cliquer sur tous les cours et je vais rentrer dans l'institut supérieur de commerce je vais voir mon cours c'est à son niveau et puis est ce que je veux que je clique sur relations publiques ça c'est mon cours ça c'est le cours donc à quoi ressemble mon cours c'est comme ça de manière générale voilà c'est comme ça que se présente la plateforme moodle et à la fin de votre travail vous pouvez toujours vous déconnecter vous cliquez à ce niveau vous allez vous déconnecter et cliquez sur déconnecter mais avant que je me déconnecte je vais vous montrer comment est ce que on peut et personnaliser son profil il faut cliquer à ce niveau et cliquez sur profil et vous allez voir par exemple mon tout votre profil qui apparaît ici et puis vous pouvez cliquer à ce niveau il ya modification de profil il ya les éléments de votre profil qui sont là le nom d'utilisateur il ya le mot de passe il ya votre nom prénom adresse email etc vous voyez l'image votre avatar ou bien votre image etc vous pouvez mettre une nouvelle et une nouvelle image et supprimer celle ci etc etc et à la fin vous enregistrez voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo et je vais me déconnecter pour le moment voilà je me suis déconnecté je viens à la case départ et bonne pratique à tout le monde